Comment améliorer la circulation des bras et des jambes Éliminez de votre régime le sel et les aliments riches en graisses saturées, car les triglycérides et le cholestérol font augmenter la viscosité du sang, ce qui affecte directement la circulation sanguine. Si l'on a habituellement les mains et les pieds glacés et comme une sensation de foumiment constant dans les membres, de picotement semblable à la piqûre d'une aiguille, d'engourdissement et même des crampes aux extrémités, c'est le signe que la circulation sanguine est mauvaise. Cela signifie que les cellules et les tissus des extrémités ne sont pas suffisamment irrigués, et par conséquence, qu'ils ne sont ni oxygénés ni alimentés par le flux sanguin. Le sang se charge aussi d'emporter les résidus et les toxines, on peut donc se faire une idée des troubles qui pourraient être occasionnés si le problème persiste. Les symptômes d'une mauvaise circulation Comme nous l'avons déjà dit, avoir les extrémités glacées, sentir des picotements comme si l'on nous piquait avec une aiguille, ou un simple fourmillement dans les membres sont les symptômes les plus connus d'une mauvaise circulation. Mais en voici d'autres. L'engourdissement des bras et des jambes Une douleur et des crampes aux mains et aux pieds Des œdèmes aux jambes Des ulcères aux pieds et aux mains qui cicatrisent mal Les ongles des mains et des pieds qui cassent La perte de sensibilité aux extrémités Des migraines et des maux de tête Des doigts et des ongles qui deviennent bleus L'apparition de varices Des démangeaisons aux bras et aux jambes Des crampes aux fessiers et aux jambes Un manque de force aux mains et aux pieds Des difficultés à marcher Des vertiges en se levant Les causes éventuelles Les causes d'une mauvaise circulation peuvent être diverses Pincements nerveux Contractions musculaires des huacens circonflexes Es à de mauvaises positions Inflammation Exposition au froid et bien d'autres Il faut tout d'abord consulter un médecin pour en trouver la cause Puis se tourner vers les nombreuses options naturelles Qui existent pour y remédier Ce sont parfois de mauvaises habitudes comme l'abus d'alcool Un excès de caféine La consommation de drogue Mais également la prise de médicaments trop fort Un manque d'hygiène posturale Une alimentation pauvre ou trop de stress Qui peuvent à l'origine d'une mauvaise circulation sanguine aux extrémités Dans d'autres cas Les causes proviennent de problèmes de santé plus sérieux Comme une obstruction des artères périphériques De l'athérosclérose La maladie de Rénaud Des maladies coronariennes Une arythmie cardiaque Un mauvais fonctionnement des reins On peut également citer les affections pulmonaires Le diabète L'hypertension ou une obstruction des vaisseaux sanguins par des caillots de sang Améliorer son mode de vie Dans ce dernier cas, un traitement combiné conviendra parfaitement On pourra alors opérer certains changements dans notre mode de vie Et d'adopter une alimentation saine De même, on pourra avoir recours à quelques remèdes naturels Ils pourront ainsi nous aider à en soulager les symptômes Mais aussi à en guérir totalement Moins fumer, ne pas s'habituer à boire trop d'alcool Marcher davantage, faire du vélo et des mouvements pour les bras Et les jambes, nager ou pratiquer des sports aquatiques Sont toutes des activités très convenables Une longue marche de 40 minutes est accessible à tous Et procure d'incroyables bienfaits Il est conseillé de porter des vêtements amples Surtout pour dormir Et d'éviter les basses températures Adopter une alimentation naturelle Consommer des aliments riches en vitamine C Permettra d'activer notre circulation Certains aliments en contiennent de grandes quantités Par exemple, les agrumes comme le citron, l'orange, le kiwi, le pamplemousse et la lime De plus, d'autres fruits en sont riches comme la goyave, les fraises, les baies, la pastèque et le melon Il y a aussi les tomates, les épinards, le poivron vert et rouge, les choux de Bruxelles et le persil La pastèque, les tomates et les fraises apportent également du lycopène qui active la circulation La vitamine E est, elle aussi, une vitamine indispensable à une bonne circulation du sang On la trouve en grande concentration dans les légumes à feuilles vertes comme les épinards ou le brocoli Mais on la trouve aussi dans la levure de bière ou dans les germes de blé Il est bon aussi de consommer des légumes et des fruits riches en potassium, comme les bananes Quelques huiles riches en vitamine E contiennent un grand pourcentage d'oméga 3 Ainsi, il s'agit des huiles de sésame, de noix, de palmes, d'amandes douces et d'olives D'autres aliments améliorant la circulation sanguine Il est même conseillé de consommer leurs fruits, olives, amandes, noix, noisettes, graines de sésame et graines de tournesol Il est recommandé de compléter la diète On peut alors consommer du jaune d'œuf, du poisson et des comprimés à base d'algues spirulines pour améliorer la circulation De plus, il conviendrait d'éviter de manger des produits riches en graisses saturées On pense alors aux produits laitiers entiers comme le beurre et la crème, la charcuterie et la pâtisserie industrielle En effet, les triglycérides et le cholestérol qu'ils contiennent augmentent considérablement l'épaisseur du sang et nuisent automatiquement à la circulation Ne pas consommer non plus trop de sel ou de sodium Ils retiennent en effet l'eau et agissent sur la liquidité du sang Les enzymes protéolithiques sont un complément très utile, car elles font baisser l'inflammation de manière très efficace Par exemple la bromeline de l'ananas en complément alimentaire vendu en pharmacie, tel le cérazime, qui provient d'un champignon et non de l'ananas, mais qui est même plus efficace En prendre 3 à 5 comprimés par jour en dehors des repas Les remèdes naturels pour améliorer la circulation En plus d'une alimentation naturelle, pauvre en graisses saturées et riches en légumes qui favorisent une bonne circulation, il est conseillé d'avoir recours à quelques remèdes naturels Ils contribueront ainsi à activer la circulation du sang au niveau des extrémités Appliquer du jus d'aloe vera ou d'agave frais sur les parties affectées Il est également conseillé d'en boire 3 cuillerées en dehors des repas Appliquer des huiles essentielles Diluer de l'huile essentielle de lavande dans de l'huile d'amande douce ou de l'huile de noix de coco Puis effectuer des massages sur les jambes, sur les pieds, sur les bras et sur les mains Des tisanes à base d'herbe, thé d'aquilée millefeuille et de gingembre, infusion de prêle, gui, passiflore, ginkgo biloba, thym, sauge et romarin Prenez celles que vous aurez sous la main et faites-la bouillir à petit feu pendant 15 minutes, puis laissez reposer encore 5 minutes Filtrez-la et buvez-la avant chaque repas Manger une ou deux gousses d'ail à jeun Utiliser une bonne quantité d'ail dans l'alimentation quotidienne permet d'activer l'irrigation sanguine, ce qui empêche la formation de plaques et prévient l'athérosclérose Consommer un litre d'eau minérale à jeun, peu à peu et lentement afin de faciliter la circulation et boire suffisamment de liquide pendant la journée comme des tisanes, des jus de fruits, des légumes frais et des bouillons de légumes, tous très sains Faire des cataplasmes d'argile sur les parties affectées Cela sert non seulement pour améliorer la circulation, mais aussi pour traiter les œdèmes et les varices Tremper les pieds et les mains dans de l'eau chaude poivrée tous les soirs C'est un remède ancien qui aide à activer la circulation aux extrémités D'autres astuces efficaces pour améliorer la circulation sanguine Faire des bains de pieds et tremper les mains dans une préparation à base de racines de gingembre Mélangez le quart d'une racine de gingembre moulu à 2 litres d'eau chaude pour y faire tremper les extrémités affectées Ajoutez une tasse de menthe fraîche à 4 litres d'eau bouillante Puis, laissez refroidir un peu et y faire baigner les pieds pendant 15 minutes Enfin, il faut bien les sécher Mélangez une cuillérée de romarin et une cuillérée de rue à un demi-litre d'eau et faire bouillir 10 minutes Laissez refroidir et l'utilisez pour se laver les pieds et les mains Prendre un bain de romarin, de sureau, de prelle, de bardane et de consoude Ajoutez une poignée de chacune de ces herbes dans une abondante quantité d'eau bouillante Puis, laissez reposer environ 30 minutes et la filtrez avant de l'ajouter à l'eau du bain Prendre un bain d'une durée de 15 minutes, puis s'envelopper dans une serviette pendant 10 minutes Prendre un bain à l'oignon Faire bouillir un kilo d'oignon dans 10 litres d'eau et ajouter ce bouillon à l'eau du bain qui doit être tiède S'y plonger pendant 10 minutes Tous ces remèdes traditionnels permettront de bien soulager les symptômes tout en activant la circulation de tous les membres Sous-titrage Société Radio-Canada